Bonjour à tous, il est 18h et c'est l'heure de présenter le dernier webinaire de la série organisé par les étudiants de l'UFR Stables de Dijon, plus précisément la promotion L3 Management du sport. Durant ce webinaire, notre groupe traitera de la perte de poids dans les sports de combat de préhension. Je m'appelle Max Rosset et je serai votre présentateur pour ce webinaire. Je serai accompagné de Sébastien Losky. Bonjour Sébastien. Bonjour, on est très heureux de pouvoir vous présenter ce webinaire ce soir. Ce soir, on a plusieurs intervenants qui vont débattre autour du thème de la perte de poids dans les sports de combat. Je propose que chaque intervenant se présente lui-même en décrivant un petit peu son parcours et ce qu'il fait aujourd'hui en deux, trois mots. Je vais donner la parole à Pierre Vazel. Merci Pierre Vazel d'être ici aujourd'hui. Est-ce que je voulais vous présenter ? Bonjour à tous. Donc, Pierre Vazel, je suis directeur technique national adjoint de la Fédération française de lutte et des disciplines associées. Et donc, moi, sur mon champ de compétences et de responsabilités, le volet qui me touche particulièrement par rapport à la thématique, c'est un volet de formation. Mais on verra ça par la suite. Comment est-ce qu'on peut essayer d'encadrer un petit peu les pratiques du thème de ce soir ? D'accord, très bien. Merci beaucoup. On est aussi accompagné de Thibault Margol. Merci d'être là, monsieur Thibault Margol. Est-ce que vous pouvez vous présenter également ? Oui. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Thibault Margol. Je suis aujourd'hui diététicien nutritionniste spécialisé dans la nutrition et du sport. Je suis un ancien athlète de haut niveau en lutte et je suis également cadre d'État pour le ministère chargé du sport. Merci beaucoup. Et pour finir, monsieur Benin, qui est notre prof préférent pour ce webinaire. Je vous ai présenté, monsieur Benin. Merci de participer. Alors, oui, Philippe Benin, je suis enseignant sur l'UFR Staps à Dijon et sur la spécialité département sport de combat, et plus particulièrement, notamment sur la spécialité lutte. Donc, voilà. Effectivement, on a travaillé ensemble pour essayer de mettre en place ce webinaire sur la perte de poids. Merci beaucoup de vous être présenté. Dans ce webinaire, nous avérons en premier temps une définition de la perte de poids à l'aide justement d'un micro-trottoir. Puis, en second temps, nous définirons le processus de perte de poids avec notamment le suivi d'un sportif de très haut niveau, Théo Guillot. Pour continuer, nous verrons les impacts physiologiques et psychologiques sur la performance. Et pour finir, un dernier point sur l'encadrement de la perte de poids au sein de la fédération. Sébastien, je te propose qu'on débute par regarder le micro-trottoir. Allons-y. Donc, c'est une interview de quelques étudiants de l'Université de Bourgogne, dont certains Stapsiens, pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils connaissent de la perte de poids. Est-ce que c'est populaire ou pas ? Est-ce que le thème leur inspire quelque chose ? On lance ça tout de suite. Allez. Bonjour. On est des étudiants de l'UFR Staps de Dijon en troisième année management. Et voilà, on cherche, enfin, on est en train de mener une étude sur la perte de poids dans les sports de combat de préhension. Si je te dis perte de poids, à quoi ça te fait penser ? Quelle image as-tu de la perte de poids dans les sports de combat de préhension ? Les sports de combat de préhension, ça va être des pertes de poids extrêmes le plus rapidement possible avant une compétition pour garder en efficacité, mais pouvoir être dans une catégorie plus basse. Bah, du coup, dans les sports de combat, c'est plus, bah, avant un combat, par exemple, on va avoir un poids qui est assez restreint par rapport à l'adversaire. Alors, bah, ça me fait penser à, par exemple, au judo, quand ils doivent perdre du poids, juste avant, pour être au poids, quoi, pour le combat, des choses comme ça, quoi. Dans les sports de combat de préhension, du coup, je pensais surtout au changement de catégorie, par exemple, à tout ce qui est poids plume, poids moyen, poids lourd, pour essayer justement de, bah, de jouer sur plusieurs tableaux en fonction de l'état de forme. Après, je pense pas que ça soit non plus une question de morphologie, mais vraiment plutôt une question de, peut-être tactique entre les combattants. La perte de poids, bah, perte de gras pour moi, ok, donc c'est forcément diète, régime. Après, dans les sports de combat, la perte de poids, pour moi, c'est quelque chose d'extrême, parce qu'on les voit souvent perdre un maximum de poids en très peu de temps. avec le sauna, avec pas mal d'outils, c'est-à-dire perdre jusqu'à 5-6 kilos la veille d'un combat. Donc, pour moi, c'est ça la perte de poids dans les sports de combat. A ton avis, est-ce qu'il y a des risques physiques et mentaux par rapport à la perte de poids ? Je pense que si la perte de poids est extrême, bah, du coup, perdre 5-6 kilos en une soirée, pour moi, c'est hardcore. C'est hardcore, c'est un truc qui est intenable à la langue, et c'est des trucs qui peuvent engrainer pas mal de problèmes, ne serait-ce que hormonaux, des problèmes mentaux par la suite, psychologiques, ça c'est sûr, parce que c'est d'une difficulté, je pense, c'est énorme, on se rend pas compte. Par contre, une prise de poids qui est bien faite, c'est-à-dire dans le temps, qui est bien calibrée, etc., je pense que de ce niveau-là, ça reste très très sain, mentalement comme physique. Des risques physiques, oui, s'il y a des carences au niveau, si on diminue l'aggoté de nourriture de façon extrême et inhabituelle avant un événement, oui. Mental, ça dépend de comment, si c'est sportif, je pense pas. La perte de poids, forcément, ça va entraîner déjà une insuffisance par rapport à l'alimentation, donc du coup, le sommeil, la fatigue, tout ça. Et puis mentalement, forcément, quand on manque tout ce qui est alimentaire, ça, le mental y suit, c'est comme physique, poids. Oui, forcément, s'ils doivent perdre beaucoup de poids avant un combat, c'est forcément mauvais pour la santé. Risques physiques, plus possible, oui, notamment, justement, à la fragilisation, parce qu'on va essayer de chercher du poids, donc on va peut-être chercher aussi à perdre un peu de masse musculaire, étant plus lourd que la glace, du coup, et que je pense pas qu'ils soient en combat très gras. Au niveau mental, oui, c'est possible aussi, je trouve, parce qu'ils vont vraiment que se focaliser là-dessus, à délaisser un peu, du coup, l'importance de l'entraînement à côté. Ok, dernière question, à quel âge une perte de poids est-elle acceptable pour toi ? Ça dépend de la quantité de poids perdu, une fois que le choix est personnel. Je pense qu'après la croissance, il faut qu'une personne échine sa croissance, et puis c'est acceptable. Encore une fois, je pense que ça va dépendre vraiment de la manière dont on perd le poids. Si c'est hardcore, 5 kilos en une soirée, pour moi, déjà, il n'y a pas d'âge pour ça, c'est trop hardcore. Mais je pars du principe où une perte de poids qui est faite sur la langue, plus ou moins 16 semaines ou plus, vraiment crescendo qui n'engage vraiment pas, c'est pas quelque chose de très dur. Je pense qu'on va dire dès l'âge de 12 ans, 12 ans, 13 ans, vers là où la puberté, en dessous de la puberté, je pense que c'est compliqué de demander à un enfant de se calibrer par rapport à des macronutriments. Mais je pense que 13, 14 ans, la puberté, je pense qu'il commence à être assez mature pour accepter ce genre de pratique. Je pense que c'est à partir du moment où on a fini la croissance et si la personne, elle est majeure, je pense. Ok. Donc soit parce qu'elle a fini la croissance ou soit parce qu'elle est majeure, les deux. Ça peut être les deux. Pour moi, majeure, surtout majeure. Ok, ça marche. Acceptable. Je dirais qu'entre 18 et 24 ans, on devrait pouvoir commencer à jouer sur cette perte de poids tout en faisant attention. Mais que ce soit qu'un début et qu'après 24 ans, dans ce cas-là, là, on peut vraiment doser. Parce que justement, on est bien formé, tout est construit, il n'y a plus rien qui évolue physiologiquement. Nous avons vu, à l'aide de ce micro-trottoir, que certains habits divergeaient, convergeaient vers certains éléments. Alors, on peut maintenant se poser une question qui est assez large. Monsieur Vaseil, pour vous, pouvez-vous définir ce qu'est une perte de poids de façon très large ? Alors, si on prend le cas de la lutte, en fait, on est, comme l'ont dit certains des personnes interviewées, on est sur un sport de catégorie de poids. Donc, la perte de poids va se caractériser, pardon, sur le fait de pouvoir arriver à la limite réglementaire de la catégorie, en général, qui est chez nous, dans la haute performance, la catégorie qui est celle en dessous du poids régulier, on va dire. Ça, c'est une généralité, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est aussi à prendre et à mettre des perspectives. Mais perdre du poids, c'est, chez nous, se mettre à la limite réglementaire qui permet d'être dans la catégorie qui est en dessous de son poids. Alors, quand on parle de perte de poids, mais on va y venir, je pense, dans les échanges un peu plus spécialisés, là, il y a eu, c'est aussi lutter, enfin lutter, c'est notre quotidien, mais c'est aussi se poser la question des représentations qu'on va avoir par rapport à la perte de poids. Le micro-trottoir montre qu'il y a beaucoup de représentations par rapport à ces aspects de perte de poids. et donc là, on a parlé à la fois de pertes sur le long terme qui va concerner plutôt de la masse grasse, de la masse adipeuse, et à la fois de pertes hardcore, ça a été un des termes que j'ai retenus, les pertes hardcore au dernier moment, où là, on va plus parler, nous, d'hydratation. Donc, la perte de poids, c'est quelque chose de complexe, et je pense que les interventions vont mettre en avant des perspectives plutôt scientifiques, qu'il faudra à la suite mettre en relation avec des perspectives sportives et des perspectives de préparation pour pouvoir aborder de manière la plus exhaustive possible ce champ qui est quand même des données complexes entre effectivement des facteurs physiologiques, mais aussi des facteurs psychologiques, notamment, de se focaliser sur la compétition en amont de l'événement, mais ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra discuter un petit peu plus tard. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que M. Benaz ou M. Margold veulent rajouter quelque chose par rapport à ça, ou est-ce qu'on passe à la partie numéro 2 ? Non, je souscris au propos de Pierre sur les différents témoignages que l'on a pu entendre. C'est vrai que l'imaginaire collectif est assez, parfois un petit peu naïf, mais en tout cas, pas connaisseur de ce qui se fait vraiment, mais pour autant, il y a quelques représentations, pour reprendre le terme de Pierre, qui sont assez présentes. Et puis, quand on creuse un petit peu, il y a quelques idées comme ça qui se détachent des notions de temporalité dans la perte de poids, des notions de quantité de poids à perdre, des notions d'âge auxquelles il est possible de perdre du poids. Donc, effectivement, tout ça, on va rentrer plus en amont dans le détail en gardant toujours en tête, finalement, l'objectif de performance qui est l'objectif principal au-delà d'une simple perte de poids. Ça marche. Réponse très complète. Merci beaucoup. Maintenant, on peut passer à la partie numéro 2, Sébastien. C'est ça. Donc, on va passer à la partie sur le processus de la perte de poids. Donc, ça consistera en comment est-ce qu'on fait pour perdre son poids, comment on le maintient pendant la compétition ou durant des qualifications sur plusieurs semaines et comment est-ce qu'on revient tout simplement à ce poids initial. Du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo. Apparemment, tu as fait une interview, du coup, Max, d'un lutteur, c'est ça ? Oui, une interview de Théo Guillaume, vice-champion de France junior cette année, cinquième au championnat de France senior. C'est un athlète de par son expérience à l'international. Il a été en Estonie il n'y a pas longtemps. Et de par son expérience en France du très haut niveau, il a su nous éclairer sur quelques points, sur quelques aspects, pardon, sur la perte de poids et sur son processus de perte de poids dans le temps. Je te laisse mettre la vidéo, Sébastien, lancer la vidéo ? Je pense qu'on regarde ça tout de suite. C'est bon ? Oui, on est bon. Alors, moi, je m'appelle Théo. Je suis actuellement au Pôle France de Dijon. Ça fait maintenant dix ans que je fais de la lutte. Et voilà. Autre sujet, comme j'ai pu te l'énoncer, c'est la perte de poids dans les sports de combat de préhension. Toi, en tant que sportif de haut niveau, qu'est-ce que, en quelques mots, qu'est-ce que ça t'inspire ? À quoi ça te fait penser ? À la perte de poids, ça me fait penser à la préparation. Déjà, il faut préparer. Il faut être préparé mentalement, physiquement. Il faut savoir où aller. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Alors, quels sont les critères sur lesquels tu te bases pour organiser ta perte de poids ? Alors, déjà, une perte de poids, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme, si on veut être performant. Chacun ses méthodes, chacun ses techniques. Moi, personnellement, je me dis que chaque kilo perdu, c'est à peu près une semaine. Donc voilà, j'essaie d'étaler un kilo sur une semaine. Et après, il faut savoir aussi son corps, il faut le connaître. Par exemple, quelqu'un qui fait 48 kilos, il ne peut pas faire des régimes de 8 kilos. Donc voilà, tout ça, ça s'apprend au fil des pertes de poids. OK. Et quand tu fais une perte de poids, comme tu m'as dit, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire, par exemple, une perte de poids très brusque, par exemple, sur une semaine, de perdre plus d'un kilo ? Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, une fois, un lundi matin, je me pèse à 65. Et mon coach me dit, mardi à 17h, il faut que tu sois à 60. Donc ouais, ça m'est déjà arrivé de perdre comme ça 5 kilos sur deux jours. Après, ça, c'est des pertes de poids irrégulières. Ça, c'est pas du tout bon pour la santé, que ce soit mental, physique, ça joue beaucoup. Notamment, en fait, c'est là qu'on va venir perdre de l'eau. Et en perdant de l'eau, on perd des capacités physiques, on a du mal à... C'est très dangereux pour la santé de perdre de l'eau. Donc ça veut dire que déjà, tu fais deux jours, enfin, plus de 24 heures, sans manger, sans boire, à continuer d'entraîner. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Après, oui, j'ai déjà fait des pertes de poids aussi plus faciles, entre guillemets, genre des 2 kilos en une semaine. Ça, quand t'as déjà fait plusieurs pertes de poids, si c'est 2 kilos de graisse ou 2 kilos quand t'es sec, ça joue aussi. Mais ouais, j'ai déjà fait... C'est pas facile. OK. Donc, du coup, t'as embrayé sur ma prochaine question. Comment tu as vécu personnellement, au niveau physique, cette perte de poids, par exemple, étalée, comme tu m'as dit, sur la durée ? Comment tu le vis, toi, en fait ? Alors, une bonne perte de poids, une perte de poids dans la durée qui est bien programmée. Physiquement, il y a plusieurs étapes. Au début, dans la première semaine, ça ne change rien. La deuxième semaine, il y a une étape où on va sentir bien. Donc, quand on a notre poids de corps, par exemple, moi, là, je fais 70 kilos. Quand j'arrive vers 67, c'est une étape où je me sens bien, où tu te sens léger, t'es fluide, voilà. Après, il y a des kilos, quand tu perds plus de 2-3 kilos, qui sont durs à perdre. Pendant une semaine, tu vas stabiliser et après, ça va descendre d'un coup. Et physiquement, sur cette période-là, t'as les jambes lourdes, t'es fatigué, notamment si tu ne t'hydrates pas bien, si tu commences à perdre plus d'eau que de gras, ton corps, il stocke. Et c'est là que, physiquement, ça peut être dur. Et après, quand tu te pèses et que tu es au poids, physiquement, ça va. Le plus compliqué, c'est d'éviter de perdre de l'eau. En fait, les gens ont tendance à croire qu'en suant, on élimine. C'est comme ça qu'on va perdre du poids, les gens qui vont dans la salle ou qui ont pour but de juste perdre du poids. Et on se dit je suis, je perds du poids. Oui, tu sues que tu perds du poids. Mais la sueur, c'est de l'eau. Et en fait, perdre de l'eau, c'est perdre des performances. Et au final, quelqu'un qui va à la salle pour perdre du poids, qui va suer, il va rentrer chez lui, il va avoir soif, il va voir direct. Donc, ça va, en fait, il va rester au même poids. Si tu ne fais que perdre de l'eau, ce n'est pas la meilleure technique. Tu vois ? Après, ça, c'est encore plus dur. Physiquement, quand tu perds de l'eau, tu as des crampes, tu es mal hydraté, tu as, voilà, tu as tous les vertiges et tout. Donc, ce qu'il faut faire pour avoir une bonne perte de poids, c'est diminuer son apport en calories. C'est-à-dire, un homme, je crois que c'est entre 2400 et 2800 calories d'apport quotidien. Et, par exemple, moi, j'essaie de ne pas dépasser les 1600, 1700, tout en ayant une activité sportive. Donc, brûler de la graisse. Après, on est obligé un peu de perdre, quand tu fais des grands régimes de 4-5 kilos, tu es obligé de perdre un peu de masse musculaire, mais c'est toujours plus efficace que de perdre de l'eau. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai un régime. Ok. Et, alors du coup, pourquoi les combattants de MMA, par exemple, ils perdent, parce qu'on voit souvent, par exemple, des régimes complètement à l'eau, où ils ont des tenues de sudation, par exemple. Comment eux, ils arrivent à gérer et en lutte, du coup, on ne peut pas. Bah, on ne peut pas. On peut, c'est possible. Il y en a plein qui le font, même encore aujourd'hui, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Si le jour même, il me reste un kilo, il n'y a pas d'autre solution que je veux sur l'eau. Tout le monde fait ça, c'est que c'est connu, c'est que ça fonctionne. Le plus gros désavantage en lutte, c'est qu'en fait, on se pèse, donc la pesée du jour de la compétition et le matin même, des combats. Ok. C'est-à-dire que nous, on arrive à 8h, à 8h, je fais 60, enfin, il faut que je sois à mon poids de ma catégorie et j'enchaîne mes combats 2h après. Ça veut dire que si je suis déshydraté, je n'ai pas le temps de me réhydrater, donc ça peut être des blessures, bêtement, mais un arrêt de quartier, tu te fais des ligaments, tu te fais un déchirure, enfin, voilà quoi. Alors que les combattants des MMA, déjà, ça dépend aussi combien de kilos on va perdre. S'ils ont 2, 3 kilos, ils peuvent jouer sur l'eau parce qu'eux, en fait, ils se pèsent la veille de leur combat, voire des fois 2 jours avant. tu as le temps de te réhydrater, tu peux faire ton régime à l'eau de peser le soir, même si tu as perdu 2 kilos d'eau, c'est une bouteille de 2 litres, tu vois ce que je veux dire, tu récupères vite, donc ça va. Eux, c'est pour ça qu'ils arrivent mieux à gérer, surtout qu'en lutte à l'international, quand tu fais des compétitions, les mondes, les Jeux Olympiques, les Europes, tout ça, si je lutte lundi, donc je vais me peser lundi matin, je vais faire ma compétition, si je vais en finale, le lendemain, je me repèse, le lendemain, tu te repèses pour faire ta finale, donc tu sois au poids sur les 2 jours, donc si tu joues sur l'eau, c'est compliqué de prendre 2 jours et de déshydrater, c'est super dangereux. Ok, donc c'est incroyable ça. Sur 2 jours, ça te dit arrivé toi ? Non, parce que je n'ai jamais fait les Europes ou le Monde. En France, bientôt, pour Julien, il faut rester branché. Mais en France, quand tu luttes, tu fais ta finale le soir même, donc ils ne se propèsent pas. Ils disent que c'est dans la même journée, ils ne se propèsent pas. Théo, tu as compétition vendredi en Estonie, c'est ça, avec le Pôle France, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour l'instant, comment se passe ta perte de poids ? Alors, comment se passe ma perte de poids ? Donc déjà, quand tu fais des régimes, plus tu fais des régimes, plus après tu reprends. Par exemple, tu vois, moi ma caté c'était 65, il y a 2 ans, je ne perdais qu'un kilo et à force de perdre un kilo, à chaque fois, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Donc là, maintenant, mon poids de corps sans régime, il est à 70. là, la compétition, la catégorie, c'est 65 mais il y a 2 kilos de poids. Et mon poids de corps, c'est 70. Donc, perdre 3 kilos, plus tu es lourd, plus tu perds des kilos. Là, c'est le plus dur, mais là, mentalement, physiquement, ça va, je tiens le coup. Petit update, nous sommes le 1er avril 2022, Théo, il a fini 3e en Estonie, c'était un open ranking. J'ai pu avoir un de ses retours concernant sa perte de poids. Physiquement, mentalement, il s'est senti bien. C'était une perte de poids contrôlée, maîtrisée, étalée sur la durée comme on a pu le voir dans l'interview. En tout cas, je le remercie beaucoup, nous le remercions beaucoup de nous avoir permis de l'interviewer, surtout d'en apprendre plus sur la perte de poids dans les sports de combat de préhension, notamment en lutte. Et surtout, je trouvais que ce qui était très intéressant, c'était comment il arrivait à gérer sur la durée ses efforts répétés concernant des régimes qui sont plus ou moins prononcés suivant le temps, suivant la manière de perdre du poids, etc. C'est ça que je trouvais très intéressant et surtout, comment ces athlètes de très haut niveau arrivent comme je l'ai dit, à répéter cet effort de régime qui joue notamment sur leur physique et aussi sur leur mental. Avec justement, ça peut aller de la nervosité jusqu'à des troubles du comportement, etc. suivant la personne. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés pour cette interview et j'espère qu'elle a été bénéfique et elle vous a permis d'en apprendre un peu plus sur la vie alimentaire de la vie alimentaire. Durant cette interview, on a pu en apprendre plus sur le processus de perte de poids et surtout les ressentis d'un athlète entre guillemets professionnel. Thibaut, toi, en tant qu'ancien athlète, est-ce que tu peux t'identifier à ce processus entre guillemets de perte de poids ? C'est sûr qu'on s'identifie assez facilement et puis tu parlais ainsi que Théo, Guillaume, si j'ai bien retenu son prénom. La notion importante, elle est effectivement le ressenti et du coup, la possibilité pour l'encadrement, que ce soit les entraîneurs, que ce soit le staff médical, les nutritionnistes, etc., d'individualiser au maximum. On s'identifie pour revenir sur cette question et je trouve que Théo a une approche assez intéressante et en tout cas rationnelle. Il prend de la hauteur sur sa pratique, ce qui n'est pas toujours le cas partout, ce qui n'a pas été toujours le cas tout le temps. Je sais que ça fait très vieux de dire ça, mais à mon époque et parfois moi le premier, on avait des approches assez sauvages de perte de poids et finalement inefficaces, voire dangereuses et en tout cas pas intéressantes pour la performance si on reste sur le court terme. Je trouve que les mentalités évoluent, je trouve que le travail, que ce soit dans les fédérations en France ou à l'étranger, dans les staffs pro, par exemple, vous parliez de NMA, je trouve qu'on va dans le bon sens. je trouve que les entraîneurs aujourd'hui sont plus armés parce que plus ouverts finalement à cet aspect scientifique et on est moins sur de l'empirique et moins sur de la transposition de modèles sans véritable sens. Donc, je trouve qu'on va dans le bon sens quand même. Merci pour votre réponse. Pour rentrer vraiment dans le sujet et vraiment être plus précis, M. Benas, comment déterminer si un athlète doit s'engager dans une catégorie de poids inférieure à son poids actuel ? Comment détermine la catégorie dans laquelle l'athlète doit rentrer ? Je vais répondre mais je crois que Pierre sera plus à même aussi de répondre. Je reviens juste un petit peu dans cette perte de poids. on a bien vu qu'il y a deux phases d'une perte de poids plus longue et organisée avec, voilà, temporellement plus importante et la perte de poids rapide et qu'effectivement cette poids, quel que soit l'effet, il y a quand même des désordres créés par la perte de poids donc effectivement la méthode et le mode de perte de poids va faire que ce désordre sera moins important pour la performance. L'idée étant la performance et bien sûr sur le court terme de cette performance sur la compète sur une saison voire plus largement sur la carrière et après sur la santé de l'athlète bien évidemment. Mais donc ouais par rapport à la catégorie de poids alors effectivement il y a différents facteurs il y a la corpulence il y a aussi la densité dans une catégorie de poids il y a aussi le type de lutte par rapport à la typologie de la lutte du lutteur par rapport à ce qu'il y a les capacités qui a ça il y a aussi la volonté d'être performant peut-être dans une catégorie il y a la représentation aussi de dire que je fais j'ai commencé dans une catégorie donc je dois être performant dans cette catégorie et même si j'ai beaucoup de poids à perdre on est encore dans ces représentations là finalement de performances liées à je suis un peu je suis lourd donc je dois perdre du poids pour être dans la catégorie inférieure il y a aussi ces représentations là donc voilà après effectivement il y a un questionnement qui se pose mais ça on pourra peut-être aborder plus tard mais sur finalement le poids de référence et le poids de la catégorie de poids donc bon il y a en tout cas je crois qu'au niveau attentional il y a plein de choses qui se font parce que l'idée était de mettre cette perte de poids rapide et excessive en termes de technique de dopage mais ça je ne sais pas où il y en est pour essayer de voir en tout cas de maintenir un athlète dans une fourchette de poids qui soit acceptable et que finalement cette fourchette de poids corresponde au plus près de sa catégorie de poids du coup monsieur Pérezel si vous voulez réagir là-dessus oui sur l'aspect de choix en fait c'est pour ça que j'utilisais tout à l'heure le mot de complexité parce que la perte de poids c'est très individuel c'est très individuel parce que déjà la corpulence est un facteur par définition individuel et que d'un physique à l'autre d'une culture à l'autre aussi parce qu'en France on a une culture mais nous on peut se rendre compte à l'international que d'un pays enfin d'une culture d'un pays à l'autre autour de l'activité on n'a pas les mêmes choix en France on est quand même nous et ça c'est j'aurais dû le dire en préambule mais en fait pour une fédération sportive notre priorité c'est de garantir la sécurité des pratiquants pour garantir la sécurité des pratiquants aujourd'hui si on prend cette thématique là et bien c'est de travailler sur l'échange de bonnes pratiques et de l'apport de connaissances et de compétences pour notre réseau que ce soit les entraîneurs mais aussi les athlètes de plus en plus quand on est athlète de haut niveau une des compétences essentielles à ce qu'on réussisse dans la haute performance c'est être pilote de son projet et de réduire au maximum les incertitudes donc ça c'est quand même des choses qui vont être importantes dans l'accompagnement même des sportifs après sur la définition de comment est-ce que on opte pour se dire je descends d'une catégorie ou pas il ne faut pas nier aussi un engagement psychologique un engagement psychologique ou un impact psychologique sur le choix même de se positionner dans telle ou telle catégorie on a des personnes dont la représentation je ne dis pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien c'est juste factuel il y a des personnes dans leur représentation qui sont autant persuadées que s'ils ne descendent pas de catégorie ils n'auront pas de de chance d'être performants parce que on est sur un rapport poids-puissance dans les sports catégories de poids nous aujourd'hui les catégories pour répondre aux contraintes du CIO qui s'espace de plus en plus et si on prend les catégories médianes en lutte libre pour le style que je connais bien on passe quand même de 65 kilos à 74 kilos donc le cas de Théo est représentatif Théo qui pèse 70 un peu plus de 70 kilos aujourd'hui clairement sur l'international s'aligner en 74 kilos c'est un élément qui certainement lui coûterait d'une manière de densité physique donc ça c'est des choix aussi pour pouvoir être performant et je reviens sur le thème parce que ce terme-là qu'a utilisé Thibaut c'est essentiel si on vise la performance que nos choix nous mènent en tous les cas être champion tout le monde ne l'est pas mais au moins perdre le moins possible de chance d'opter vers la performance ce qui veut dire ce qui veut dire que le régime peut être la bonne solution mais le régime peut être aussi le problème il peut être le problème parce que si effectivement il est soit mal calibré soit qu'en termes de poids par rapport à la corpulence par rapport à la masse adipeuse ça revêt un risque pour le lutteur ou la lutteuse c'est une perte de chance parce qu'au final on sait qu'en termes de capacité en termes d'aspect physiologique on va arriver sur quelque chose qui ne permettra pas d'être dans la haute performance donc voilà c'est vraiment quelque chose une donnée très complexe et c'est aussi une donnée culturelle de nos pratiques c'est pour ça que la fédération et je crois qu'on n'est pas les seuls si aujourd'hui Thibaut a opté sur un accompagnement diététique ou nutrition c'est aussi que nos pratiques nous questionnent et nous amènent à essayer de comprendre nos machines les machines qu'on est dans nos pratiques et ça c'est vraiment un enjeu éducatif avant tout c'est un enjeu de pouvoir permettre à tous nos publics un échange de pratiques mais aussi la compréhension de ce qu'ils peuvent réaliser sans risque que ce soit pour prendre ou pour perdre du poids parce que ce sont deux données qui peuvent être traitées aussi sur l'aspect catégorie de poids Justement je voulais rebondir sur un point que vous avez énoncé monsieur Vaseil sur le fait par exemple de descendre ou de monter de catégorie pour ensuite revenir à son poids de forme Alors justement on peut expliquer ça par exemple un phénomène dit par exemple de yo-yo Thibaut est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots comment on peut définir ce phénomène de yo-yo s'il te plaît Alors effectivement c'est un seconde vous m'entendez ? Ouais au top pardon excusez-moi c'est un phénomène qui n'est pas pas propre aux sportifs mais qui se qui se retrouve aussi on va dire chez des personnes sédentaires qui souhaiteraient perdre du poids mais qui le feraient de manière trop sauvage trop agressive trop restrictive avec des déficits caloriques énergétiques beaucoup trop importants donc le problème est finalement le même pour une personne sédentaire que pour un sportif de haut niveau en lutte ou en judo MMA boxe peu importe à cela près que le sportif de haut niveau lui engagé sportivement ou moralement dans une catégorie de poids va vouloir finalement parfois peut-être s'accrocher dans cette catégorie ce que disait Pierre et du coup provoquer ces régimes très restrictifs trop sauvages de manière beaucoup plus régulière et du coup accentuer cet effet de rebond qui s'explique alors après sans rentrer trop dans les détails et surtout parce que je ne voudrais pas dire de bêtises n'étant pas docteur en physio en fait il y a un phénomène de métabolisme c'est-à-dire que à force d'être restrictif déjà premièrement psychologiquement ça va être très dur à tenir et lorsqu'on aura des périodes de relâche on va se relâcher vraiment avec tous les excès que ça peut induire en termes d'alimentation en termes d'alcool aussi il ne faut pas se leurrer alors là je parle plutôt chez des adultes bien sûr mais également le métabolisme c'est-à-dire l'énergie que le corps que l'organisme utilise pour fonctionner quand on va trop le restreindre il va se mettre un petit peu en mode veille en mode famine en mode ralenti et il ne va plus comprendre lorsqu'on va lui faire on va lui ramener en abondance de l'énergie donc des apports énergétiques et du coup il ne saura plus quoi faire c'est un petit peu comme un moulin qui a tourné au ralenti parce qu'on l'a forcé à tourner au ralenti et d'un coup on va lui amener énormément d'eau il ne saura plus quoi faire du coup il va stocker et ça va être un petit peu ce phénomène-là qui va se traduire par des pertes de poids forcément conséquentes à la restriction mais à des prises de poids supplémentaires par rapport au poids de départ parce que l'organisme ne sait plus quoi faire des apports en excès entre guillemets pour la faire simple je pense que c'est à peu près à peu près clair très clair merci beaucoup effectivement c'est quelque chose qu'il faut éviter dans la planification de la perte de poids je pense même sur le long terme sur une carrière évidemment parce que des fois ça peut être ce dont on parle c'est répéter les pertes de poids les procédures de perte de poids pour arriver à des fois à prendre beaucoup trop de poids sur une fin de carrière ça peut être vraiment handicapant est-ce que vous avez des questions ? est-ce qu'il y a des questions ? même dans les spectateurs si jamais quelqu'un a des questions dans les participants si jamais il y a des questions des interrogations si vous voulez parler à nos experts c'est le moment non ça marche on va du coup embrayer vers la partie numéro 3 qui est l'impact physiologique et surtout psychologique sur la performance M. Vaseil a commencé à en parler justement en disant comme quoi le régime peut aussi être quelque chose qui peut augmenter notre performance et nous permettre de combattre dans des catégories de poids qui nous correspondent entre guillemets plus et donc du coup faire des meilleures performances mais cela peut aussi nous entre guillemets brider notre performance et du coup être moins performant voilà on va lancer la vidéo sur enfin la suite de la vidéo sur l'interview de Théo Guillaume sur les impacts psychologiques c'est ça sur l'aspect exactement mental et le soutien qu'il a et l'encadrement notamment là-dessus voilà donc on est parti et du coup mentalement tu te sens comment mentalement quand tu fais des régimes sur le long terme c'est dur mentalement il faut être accroché notamment là comme je te dis quand je perds des 4-5 kilos c'est des régimes sur un mois c'est dur ça joue sur tes émotions c'est ça surtout ça peut jouer sur le comportement que tu as envers tes proches ça joue vraiment sur plein de trucs c'est à dire t'es comment t'es plus nerveux t'es plus nerveux susceptible t'es voilà après t'as pareil on va ça joue aussi sur ta sociabilité de rien parce que tu vas pas sortir comme même manger à un resto ou quoi avec ta copine avec tes copains c'est compliqué sortir dehors le soir faire la fête c'est mort quand t'es en régime mentalement c'est plus dur mentalement que physiquement quand ton régime est bien fait mentalement c'est plus dur t'as faim bah c'est vrai est-ce que tu aurais une anecdote à me dire sur par exemple un événement quelque chose qui mentalement moi quand je suis au régime et que je suis à Rouen donc je sais pas au pôle avec mes parents c'est tendu en fait tes parents ils comprennent pas pourquoi tu fais ça ils mangent normal devant toi c'est trop dur c'est trop difficile ça affecte les relations ouais ça affecte les relations tu ne manges pas à la même heure que tout le monde c'est le mangeur décalé du coup ouais non sinon après il s'est jamais eu de soucis donc non ça va mentalement ça va et du coup t'as tes proches qui te soutiennent quand même t'as tes coachs t'es bien entouré quand même ouais t'es bah là ici on dispose d'une nutritionniste si jamais on a des questions ou quoi mais maintenant tout le temps ça va mais ouais ma mère elle me soutient pas mal elle me fait mes repas à calculer mes calories comme tu pourras montrer tout à l'heure donc voilà pour compléter cette partie d'interview nous avons la chance de pouvoir insister à une présentation donc de Thibaut Thibaut voilà c'est à toi la parole est Étienne merci bon je vais essayer de faire rapide quitte à y revenir après comme ça elle s'endort pas je vais partager l'écran et vous allez me dire si c'est ok tout bon ouais ouais une seconde hop là voilà ça marche euh donc ouais effectivement moi je vais essayer de vous vous décrire un petit peu mon approche de professionnel de la santé déjà c'était un chapeau de rien important et de d'accompagnement de l'athlète vers une perte de poids et dans une optique toujours de performance c'est pour ça que il faut considérer la perte de poids dans les sports de combat c'est un peu ça ça fait égo un petit peu à ce que disait Pierre c'est un peu pas vers la performance mais à double tranchant c'est-à-dire que c'est une étape qui peut être indispensable mais qui peut si elle est mal mal coordonnée mal organisée être plutôt avoir les frais inverses finalement il faut bien garder en tête que l'atteinte du poids dans sa catégorie c'est un sous-objectif de performance c'est pas une fin en soi c'est une étape vers la performance mais qui ne doit surtout pas être négligée puisqu'elle est déterminante on l'a souvent vu alors encore une fois c'est le vieux qui parle mais je suis ravi de voir que les générations actuelles sont mieux sont mieux encadrées je sais qu'en plus qu'au pôle de Dijon ils le sont donc ça c'est pour la petite dédicace mais ça a souvent été mal mis en oeuvre de manière voilà pas théorisée de manière sauvage de manière parfois dangereuse et que c'est vrai que ça a une idée on revient un peu à ce que disait on disait tout à l'heure avec les témoignages en micro-totoir ça peut paraître très difficile et en tout cas ça peut l'être mais ça n'a pas à l'être obligatoirement c'est-à-dire que si c'est bien fait ça n'a pas forcément à l'être c'est pas une étape de torture de pénitence je dois absolument passer par la douleur pour pour performer en compétition on regarde tout ce que l'on s'est dit un petit peu et des différents échanges que je trouve assez intéressants c'est qu'en fait l'objectif il est vraiment d'atteindre un poids imposé mais sans compromettre les facteurs de performance et en préservant la santé ça ne doit pas se faire au détriment de la perf ou au détriment de la santé et les facteurs de performance qu'ils soient physiques physiologiques donc en termes de nutrition on va parler d'état d'hydratation de stock énergétique et facteur de la performance psychologique de motivation d'envie ou de capacité cognitive de lucidité de concentration de choix technique tactique etc je vous propose d'aborder cette méthode on va dire de perte de poids chronologiquement en tout cas moi comment je l'aborde avec les athlètes donc les phases vous les voyez ici une détermination de la catégorie qui fait suite un peu aux échanges qu'on avait fait à l'heure une planification ça rejoint ce que disait Théo sur la manière d'organiser les choses une phase d'optimisation du poids et du taux de masse grasse une phase de cutting qui alors on peut l'appeler affûtage entre guillemets mais je rentrerai en détail juste après et une phase qui est indispensable et qu'il ne faut absolument pas sortir de la perte de poids tant elle est elle est c'est les deux de phase d'une même pièce c'est la phase de récupération après la pesée ce serait une totale aberration de ne pas la prévoir en fait alors la première partie je vais aller assez vite parce que les différents éléments ont déjà été abordés par Philippe et par Pierre effectivement c'est le choix de la catégorie les différents facteurs ils sont ils sont multiples le poids habituel de l'athlète le poids stable et le pourcentage de masse grasse évidemment quelqu'un qui fait 70 kg mais qui a un taux de masse grasse un garçon qui est à 7% et quelqu'un qui fait 70 kg avec un taux de masse grasse à 15 on ne va pas envisager la détermination de la catégorie de la même manière les habitudes alimentaires sont à prendre en compte la croissance qu'elle soit due à la puberté ou due à un développement musculaire choisi et sont également à prendre en compte d'un côté du côté purement sportif ça a été aussi abordé le nombre de mises au poids dans l'année va jouer dans ses choix la concurrence dans la catégorie la densité dans la catégorie et le style aussi le style personnel de lutte en fonction de la morphologie et de ses aptitudes techniques et de ses choix ses goûts en tout état de cause on l'a aussi abordé c'est bien parce que je trouve qu'on est assez raccord sans être trop concerté avant donc c'est bien on est sur la bonne longueur d'ombre ça doit rester une décision personnelle évidemment les échanges avec les entraîneurs sont importants que ce qu'ils soient du pôle qu'ils soient l'INSEP qu'ils soient entraîneurs de club sont déterminants même les échanges avec la famille avec les amis avec les proches sont également importants et forcément également avec le staff médical parce qu'on parle finalement de santé quand même donc une fois qu'on a déterminé sa catégorie il va y avoir une planification à faire pour ça plusieurs points abordés connaître le poids connaître la masse grasse avec différentes méthodes de l'athlète faire une espèce de calcul de nombre de semaines pour la phase d'optimisation de perte de poids et d'optimisation de la masse grasse j'y reviendrai en détail juste après et à partir du moment où on a calculé ce nombre de semaines de blocs finalement et la partie qui prend le plus de temps et bien on prend notre calendrier de compétition et on fait un rétroplan comme on pourrait le faire pour la prépa physique ou du développement éco-tactique peu importe il y a un rétroplanning qui s'opère ça je rentrerai un peu plus en détail après avec un cas concret comme ça ça parlera à tout le monde j'espère donc la première phase on va dire d'action après la réflexion elle est cette phase de perte de poids d'optimisation du poids en tout cas et du taux de masse grasse on l'a évoqué tout à l'heure encore une fois les objectifs en tout cas les opérationnels ils vont être de diminuer les apports énergie pour créer un déficit énergétique tout simplement pour perdre du poids pour taper dans les réserves et donc perdre du poids perdre de la masse grasse sur le long terrain il est quand même important dans cette période là tous ces détails on peut y revenir un peu plus précisément après je les passe en diagonale comme ça on ne perd pas trop de temps important de maintenir des apports protéiques élevés pour préserver la masse grasse puisque c'est bien la masse grasse que l'on veut réduire dans cette phase là et toujours dans une optique de santé mais aussi de performance prévenir les déficits voire les carences micronutritionnelles alors comment on fait tout ça c'est un plan global encore une fois c'est toujours individualisé parce qu'il y a des calculs de besoins des estimations de besoins énergétiques pour chacun des athlètes là on parle de théorie globale il y a une diminution de la quantité des repas de 10% quelqu'un qui a des besoins de 2500 calories un athlète léger on va dire on va diminuer de 250 calories par jour kilocalories par jour donc 10% il y aura une seule collation post-effort on augmente l'hydratation en tout cas on ne la néglige pas et on varie au maximum les aliments justement pour prévenir les déficits micronutritionnels on considère qu'une perte de poids de 1% maximum par semaine sur cette phase là donc d'optimisation du taux de masse grasse est correct plus ça voudrait dire que le déficit calorique est beaucoup trop grand alors oui on va perdre du poids oui on va taper dans les réserves mais avec le risque justement d'entraîner des carences et de ne pas amener assez d'énergie puisqu'on n'oublie pas quand même qu'un athlète s'entraîne il ne va pas dire je perds du poids je ne m'entraîne plus alors à la suite de cette phase lorsqu'on a atteint un taux de masse grasse optimal encore une fois je reprendrai un exemple concret tout à l'heure on va arriver dans une phase de cutting donc d'affûtage qui va durer une période assez courte et qui va permettre de diminuer très rapidement et sans impact du poids et sans impact pardon de perdre du poids sans changer le taux de masse grasse puisqu'on a estimé qu'il était arrivé à un niveau optimal donc comment est-ce qu'on va faire ça pour perdre du poids sans tomber dans l'excès effectivement de se dire je perds tout sur l'eau parce qu'effectivement Théo le disait dans sa vidéo c'est facile de perdre de l'eau on peut aller transpirer mais sauf que sur le long terme on va le reprendre et en plus de ça c'est dangereux donc plusieurs méthodes à manipuler un peu comme un puzzle et je vous montrerai tout à l'heure une petite frise de cette semaine il y a la dépression glycogénique c'est-à-dire l'utilisation de toutes les réserves de glycogène dans l'organisme donc le glycogène c'est la forme de stockage des glucides dans l'organisme dans le foie et dans le muscle on sait que dans le foie et dans les muscles un organisme a entre 600 et 800 grammes de glycogène et à chaque gramme de glycogène sont associés 3 grammes d'eau c'est-à-dire que si on perd 600 grammes de glycogène on va perdre presque 2,5 kg si on estime que l'ensemble de ces réserves glycogéniques sont totalement utilisées donc première méthode la deuxième méthode la restriction de consommation de fibres on sait que les fibres c'est ce qui reste dans les intestins voilà lorsque on ne consomme plus de fibres on n'a plus rien dans les intestins c'est toujours du poids non négligeable on peut utiliser une méthode aussi de restriction sodée donc de d'éviction pardon je cherche mes mots d'éviction du sel puisque le sel entraîne une rétention d'eau et enfin deux méthodes un peu plus comment dire plus intenses physiquement mais qui si elles sont contrôlées et si elles sont réservées à une petite durée restent saines la déshydratation donc maximum 48 heures et cette déshydratation elle sera précédée d'une phase de surhydratation sur quelques jours de charge hydrique justement pour habituer l'organisme et à augmenter l'expression urinaire et enfin le jeûne le plus proche possible de la pesée donc la restriction alimentaire toutes ces méthodes alors on n'est pas obligé de les mettre toutes en même temps en fonction du poids que l'on a à perdre en fonction de ses habitudes encore une fois c'est un cadre global que je donne en tout cas elles sont à manipuler avec précaution et sous surveillance d'un professionnel de la santé ou en tout cas d'un entraîneur qui connaît le process dans l'idéal on considère que sur cette dernière semaine on peut perdre entre 6 à 8 kilos pardon 6 à 8% du poids de corps restant cette dernière semaine en utilisant toutes ces méthodes gardez bien en tête qu'on n'est pas uniquement sur la déshydratation parce que c'est vrai que c'est la méthode la plus simple qui était longtemps la plus visitée parce que la plus rapide et la plus parlante en tout cas quand on monte sur la balance voilà pour cette méthode je vous propose une petite semaine type alors c'est une semaine type que je propose à des athlètes dont la pesée est la veille évidemment si la pesée est le jour J on utilisera un peu différemment les méthodes sur la fin de journée donc elle est assez assez claire en même temps c'est normal c'est moi qui l'ai fait donc c'est étonnant que je me contredise vous me le direz tout à l'heure en gros sur les lignes on voit les différentes méthodes qui peuvent être utilisées donc l'utilisation de la dépression glycogénique donc les glucides en haut la restriction hydrique la restriction sodée l'éviction des fibres et en bas l'activité et on va voir qu'au fur et à mesure de la semaine au début on va commencer la dépression glycogénique l'utilisation de l'ensemble des réserves du glycogène qui prend quelques jours 2 à 3 jours en fonction de l'activité de l'intensité de l'activité donc on va réduire progressivement les glucides jusqu'à ne plus du tout en consommer à J-2 J-1 on peut toujours en consommer un petit peu entre J-6 et J-3 autour de l'effort pour garder quand même un peu d'énergie l'eau J-6 J-5 la consommation est normale donc on n'est plus dans les travers que l'on a pu voir de personnes qui une semaine 10 jours avant la pesée sont déjà en K-Way en train de courir ou en train de faire des saunas à toute toute chance c'est plus valable on est dans un ancien temps et à plus forte raison même J-4 J-3 on va jusqu'à une charge hydrique une consommation très augmentée d'eau qui peut aller parfois en fonction des profils jusqu'à 6-7-8 litres d'eau par jour pour ensuite à partir de J-2 ou de J-1 si le poids est plutôt proche du poids de la pesée très réduite justement pour entrer dans une phase de déshydratation mais qui encore une fois doit être le plus court possible le plus proche possible de la pesée à cette restriction hydrique ça additionne on va dire la restriction sonnée les deux vont nous perdre et enfin l'éviction des fibres justement pour en fait c'est la technique de l'intestin vide en fait l'intestin vide fera que vous allez peut-être être plus léger de 500-600 grammes voilà l'activité elle doit être maintenue surtout en termes d'intensité moins de volume et avec une possibilité sur la fin uniquement de cette semaine puisque c'est à ce moment-là que l'on va vouloir perdre de l'eau une possibilité de s'entraîner couvert et une possibilité d'utiliser des méthodes exogènes j'ai envie de dire de bain chaud de sauna alors petite nuance à ce niveau-là s'il a pesé le jour même on essaie quand même d'éviter ces méthodes-là et et on essaie tout au long de l'année de s'acclimater justement à ces méthodes-là de bain chaud et de sauna on n'arrive pas la dernière semaine j'ai jamais fait un sauna de ma vie et je me tape deux heures de sauna la veille là vous êtes sûr que vous allez avoir du mal aux jambes et ensuite en fonction du poids le jour de la pesée soit on attend soit on commence le début de réhydratation et de réalimentation glucidique avec des protocoles dont je vais parler après est-ce que c'est clair pour tout le monde toujours ? j'ai l'impression ça marche petit exemple de plan alimentaire donc J-6 J-5 on a évincé les glucides on peut les garder autour de l'entraînement donc vous voyez dans tous ces plans alimentaires dans tous ces menus type encore une fois adaptés individualisés à faire varier pour pas que ce soit non plus monotone vous ne trouverez pas de féculents vous ne trouverez pas de fruits vous ne trouvez pas de dessert sucré on garde des protéines on garde des lipides et on garde des légumes pour les fibres ensuite quand on avance dans les 7 semaines J-2 par exemple là on a diminué les apports en eau et en sel donc on va éviter toutes les sauces industrielles les sels la moutarde la charcuterie les boules en cube etc et vous voyez que la différence elle se retrouve dans l'éviction des légumes puisqu'on ne veut plus de fibres on ne veut plus de résidus dans l'intestin donc là le plan alimentaire se résume à un peu de choses finalement des protéines et des lipides promage blanc en protéines viande de poisson et ensuite lipides les noix les avocats les huiles d'eau le beurre de cacahuète etc voilà dernière phase après la pesée donc qu'elle soit la veille ou qu'elle soit le jour J le principe est le même mais avec un impact tout de même moins fort lorsque la pesée est le jour J comme le disait justement Théo on a moins de temps pour récupérer forcément donc on peut moins se permettre d'être déshydraté les objectifs ils sont j'ai envie de dire c'est un peu le duo classique de la nutrition du sport c'est la resynthèse les réserves énergétiques en glycogène et la réhydratation donc pour ça plusieurs méthodes encore une fois individualisées une consommation d'eau et de boissons de l'effort qu'elles soient achetées ou maison ça va très bien après la pesée par petite l'urgée et des aliments glucidiques digestes par petite bouchée et enfin et ensuite plutôt si on est la veille encore une fois mon exemple s'appuyer sur la veille mais l'idée le principe la philosophie reste la même une augmentation des apports en féculents lors du repas avec des desserts sucrés et une hydratation importante si possible en multipliant les prises alimentaires régulières et les prises enfin la boisson régulièrement voilà en gros un cas concret je vous le passe assez rapidement j'ai un athlète qui fait 80 kilos dont la catégorie est de 80 kilos j'ai pris un chiffre rond pour les calculs qui pèse 88 kilos dont le taux de masse grasse est de 12% sa masse grasse est donc équivalente à 10,5 kilos si on a déterminé avec lui que on pouvait atteindre les 6% de masse grasse et bien on sait que il aura 5,2 kilos de masse de graisse à perdre en considérant qu'on est à 1% par semaine 5,2 kilos ça nous amène à 6 semaines d'accord donc 6 semaines de cette première phase de perte de masse grasse d'optimisation du taux de masse grasse 6 semaines on peut comme on le fait en planif de prépa physique de se donner une marge d'une semaine de sûreté une semaine de maintenance énergétique dans laquelle il n'y aura pas plus de déficit on va maintenir le poids donc avec un recalcul une réestimation des besoins énergétiques puisqu'on est à 2 semaines 10 jours 2 semaines de l'échéance et là l'intensité doit quand même la charge d'entraînement est quasi maximale maximale même puis une semaine enfin de cutting et là en faisant les calculs on voit que notre athlète n'a plus que 2,8 kilos à perdre on est largement dans les clous donc vous voyez ça fait 6 semaines plus une semaine de sûreté plus une semaine de maintenance plus une semaine de cutting on est à 9 semaines avant l'échéance voilà si votre athlète arrive 4 semaines avant avec ce poids et ce poids de masse grasse ça va être très compliqué parce que soit on va devoir faire un déficit énergétique beaucoup trop important et néfaste ou alors on devra être sur des phases beaucoup plus sauvages et agressives et on n'est pas non plus bon d'où l'importance de planifier voilà en gros une petite nuance pour les juste on est un peu short niveau temps j'en ai pour vraiment deux minutes d'accord les féminines me l'épargneront juste qu'elles doivent enfin les encadrants les encadrants doivent savoir que les cycles menstruels entraînent des difficultés à mettre en oeuvre ces protocoles pour des raisons de rétention d'eau et d'augmentation de la température corporelle les limites de ces exercices il y a un effet sur les séances d'entraînement et risque de carence il y a aussi des effets psychologiques à court et à long terme il faut savoir qu'il y a certains jalons qui nous permettent de voir si le protécolle est trop restrictif en termes de sudation en termes de fréquence cardiaque en termes d'élasticité de la peau de sécheresse buccale etc un point important on l'a évoqué tout à l'heure attention aux périodes de puberté 1 à 2% du poids de corps ce qu'il faut retenir et on l'a déjà dit tout à l'heure et j'en aurais fini il faut qu'on encadre qu'on réfléchisse et qu'on programme ces pertes de poids que la phase d'optimisation de la composition corporelle elle est inévitable on ne peut pas juste passer à la dernière phase parce qu'on n'a plus le temps c'est impossible que cette dernière phase elle doit être très contrôlée et individualisée au maximum et qu'il ne faut jamais oublier d'inclure les protocoles de récupération individualisés et adaptés au poids que l'on vient de perdre et j'en aurai terminé merci merci beaucoup Thibaut c'était très intéressant et vraiment très complet à ce niveau là je pense que ça mériterait un webinaire tout entier juste pour la partie de nutrition non non je ne serais pas capable mais si c'était très intéressant donc on va partir du coup sur la dernière partie de ce webinaire donc justement on voit qu'au niveau de nutrition il y a quand même pas mal de choses à mettre en place moi-même étant pratiquant de sport de combat on n'a pas toujours l'occasion dans les clubs ou dans les dans les clubs en général d'avoir quelqu'un pour surveiller ça quelqu'un qui soit expert dans la nutrition ou autre et du coup je vais vous demander en fait Pierre Vazel qu'est-ce que vous mettez quels sont les dispositifs que vous mettez en place à la fédération pour justement limiter les risques et les dérives des pertes de poids à des fins compétitives alors moi je vais vous présenter ce qu'on peut faire en tant que fédération sur deux points le premier ça va être la pratique pour le plus grand nombre parce que certainement alors pour revenir sur ce qu'a dit Thibault ce qu'il faut vraiment voir dans la complexité de la mise au poids plutôt que de dire forcément perte de poids c'est une conséquence mais la mise au poids on a il n'est pas question de s'arrêter de manger et il n'est pas question de s'arrêter de boire et ça c'est des éléments sur lesquels nous on a beaucoup de vigilance pour garantir la sécurité de nos pratiques donc je vais le faire en deux points je vais d'abord la pratique pour le plus grand nombre et après on viendra sur la haute performance où là on a pour nos équipes de France des protocoles pour ce qui est de la pratique pour le plus grand nombre le meilleur moyen c'est l'éducation c'est l'éducation et cette éducation tout à l'heure je le disais elle est consécutive à deux cibles les encadrants parce qu'ils ont une responsabilité forte dans les comportements même des lutteurs et la deuxième personne la deuxième cible c'est les lutteurs et les lutteuses dans un souci d'apprendre à mieux se connaître et aussi d'avoir accès aux bonnes pratiques sur cet aspect là le volet éducatif il est simple ce qui est recherché c'est de transformer les pratiques je crois que ce qu'a dit Thibaut je le partage on va dans le bon sens c'est à dire aujourd'hui la perte de poids elle est déjà elle est déjà plus celle que nous on a vécu comme sportifs de haut niveau il y a 20 ans donc ça c'est un élément qui est qui est évaluable et dans la prise en compte de la de la mise au poids on a aussi travaillé un petit peu plus spécifiquement en France sans forcément ramener de l'étranger toutes les pratiques qu'on pouvait voir et qu'on pouvait juger bonnes sans les mesurer finalement parce que quelqu'un était champion olympique et qu'on le voyait perdre 10 kilos en 3 jours on se disait c'est peut-être ce qu'il faut faire c'est ce facteur individuel et ce facteur singulier dans la perte de poids qu'il est essentiel d'amener au plus proche des pratiquants donc d'éduquer de transformer ces pratiques là pour qu'aujourd'hui on ait conscience finalement qu'on a des carburants c'est comme une voiture on a des besoins sinon on ne va pas rouler et pour garantir la sécurité des pratiquants parce que là on parle de santé avant tout c'est de pouvoir partager sur un niveau de connaissance et sur un niveau d'appropriation relativement simple toutes les données que vient d'exposer Thibault et de pouvoir les rendre accessibles pour qu'effectivement elles modifient les pratiques il y a certains points qui sont très compliqués c'est ce facteur balance ce facteur balance il peut être justement sur les alors je ne sais pas si on va appeler ça un trouble du comportement mais je pense que chaque lutteur de haut niveau ça lui est arrivé aisément de se peser 5, 6, 7 fois dans la journée alors je ne sais pas si on peut caractériser que c'est un trouble du comportement en tous les cas il y a une focalisation sur cette donnée là qui nous amène vers la compétition et qui à mon sens aussi prend de l'énergie et crée un facteur de stress important et c'est là où la déshydratation je crois que c'est ce que j'ai compris de l'intervention de Thibault c'est que quand on a tendance à vouloir que ça descende pour se rassurer on le fait trop vite on le fait trop mal et là on le fait avant tout par méconnaissance de ses propres réactions à la perte de poids donc ça c'est quelque chose vraiment qu'on essaye de travailler alors comment est-ce qu'on fait le meilleur moyen c'est la formation des encadrants la formation des encadrants c'est le moyen qui permet de ruisseler le message jusqu'au pratique parce que l'interface pédagogique le face-à-face pédagogique il va être mené par nos animateurs par nos entraîneurs sur ce volet-là on a une double mission c'est caractériser scientifiquement tout ce qu'on vient de dire tout le niveau de connaissance qu'on a actuellement de protocoliser certaines choses comme vient de le dire Thibault pour pouvoir déjà amener un cadre à cette pratique-là mais c'est aussi de lutter contre des représentations de personnes qui ont vécu peut-être des pertes de poids dans une autre époque et par empirisme reproduisent certaines de leurs pratiques plus de la même chose produisent les mêmes effets si il y a 20 ans on faisait des erreurs en perdant du poids si on les reproduit en 2022 ça va donner exactement la même chose donc changer ces représentations changer ces croyances c'est un axe qui est visé par la formation et donc ça c'est la formation des entraîneurs mais c'est aussi la formation continue c'est aussi re-questionner ces pratiques et donc ça c'est quelque chose qui est important en tant que fédération parce que ça c'est bien de notre responsabilité d'organiser ces espaces où on va pouvoir développer les compétences de nos entraîneurs mais aussi leur permettre de se re-questionner sur leur pratique et d'affûter leur curiosité en fait à aller plus loin sur ces données-là qui sont centrales dans la haute performance si on prend la mise au poids c'est un élément aujourd'hui qu'on évalue comme central sur la haute performance pourquoi ? si c'est mal réalisé la mise au poids on peut s'entraîner comme une bête pendant des mois des années et le régime la mise au poids arrive à anéantir l'ensemble de la préparation si on cherche à prendre du poids et qu'on fait très mal sa mise au poids on va taper dans la masse maigre on va perdre du muscle et donc ça c'est quelque chose qui est néfaste pour la performance donc ça c'est l'aspect grand public maintenant je vais revenir sur les aspects de haute performance donc des équipes de France alors j'étais cet après-midi donc j'ai appelé Didier Païs qui est le directeur des équipes de France de lutte libre pour essayer de discuter avec lui sur ce qui était en train de se mettre en place j'ai aussi eu le directeur de la performance de la fédération tout ce qu'a dit en fait Thibaut on le retrouve aujourd'hui dans les protocoles qu'on met en place sur la haute performance pour nous il y a un échelon qui est essentiel c'est vraiment la connaissance de soi de l'athlète l'athlète de haut niveau s'il vise une performance olympique c'est le seul à pouvoir piloter son projet donc pour piloter son projet il y a une dimension physiologique il y a une dimension psychologique il y a une dimension technico-tactique et il y a cette dimension là qui va être de faire des choix et la catégorie est l'un des choix déterminants des sportifs de haut niveau dans leur trajectoire de performance c'est aussi des discussions avec les entraîneurs c'est aussi des discussions qui peuvent être complexes c'est aussi des représentations sur lesquelles il va falloir travailler et en tous les cas tous ces éléments là sont formalisés d'une manière à ce que ça puisse être l'expression de quelque chose parce qu'on n'a pas tous la même réaction face à cette mise au poids face à la manière de mener cette phase là et du coup de la manière de la vivre bien pas bien d'être performant pas performant ça c'est des facteurs individuels et donc ça se travaille aussi dans la relation pour ce qui est des protocoles mais de manière très basique en fait le dernier point sur lequel je veux venir c'est l'aspect d'adaptation réglementaire finalement Philippe parlait tout à l'heure des prescriptions de la fédération internationale alors les prescriptions de la fédération internationale c'est par l'évolution du règlement l'évolution du règlement c'est que aujourd'hui les pesées sur les compétitions de référence donc championnat d'Europe championnat du monde jeux olympiques la pesée est le matin même de la compétition et la compétition est calibrée sur deux jours c'est-à-dire une première journée qui est plutôt toute la phase éliminatoire jusqu'à la demi-finale et la deuxième journée pour les vainqueurs de la demi-finale c'est la finale le lendemain et pour les perdants et pour les perdants des demi-finales c'est la finale 3-5 avec un système de tableau repêché chez les vainqueurs ce qui va faire en sorte que le deuxième jour de compétition la fédération internationale l'UVV a donc préconisé enfin c'est plus qu'une préconisation parce que maintenant c'est écrit dans les règlements donc impose une pesée le deuxième jour pour ce qui est ce fonctionnement en fait il modifie foncièrement il modifie la manière dont on va aborder la mise au poids c'est-à-dire on a connu il y a des années des lutteurs qui pouvaient perdre jusqu'à 15-20 kilos avec une seule pesée qui pouvait être la veille au soir et qui se présentait donc le lendemain avec au moins 7-8 kilos de plus au moins sur les apports hydriques on va dire donc c'est rechargé au maximum en apport de flotte aujourd'hui ça c'est quelque chose qui se limite qui se limite et donc l'objectif de tout ça c'est aussi d'être dans le quotidien sur quelque chose qui va nous rapprocher d'un poids donc c'est de l'hygiène de vie c'est l'alimentation l'hydratation mais c'est pas que ça c'est le sommeil les soins tout ce qui va faire en sorte qu'on va s'approcher progressivement d'un poids où la masse adipeuse parce que c'est un des éléments constitutifs du poids la masse adipeuse va être sur un niveau qui est déjà réduit pour pouvoir se rapprocher de manière régulière en gros de sa catégorie de poids ce qui implique la pesée du deuxième jour parce que nous on a sur chaque championnat on a des finalistes donc c'est quelque chose qu'on traite on est effectivement sur enfin ce qu'on observe c'est que le jour de la compétition la reprise de poids est très limitée et qu'il n'y a aucune restriction d'hydratation c'est à dire on se déshydrate un petit peu le matin pour se mettre au poids on fait la compétition en s'alimentant en s'hydratant de manière normale au besoin mais comme l'a dit Thibault des petites gorgées enfin tous des schémas qui permettent de mieux assimiler les aliments mais aussi l'hydratation et finalement on observe qu'on va reprendre 2 à 3 kilos dans la journée sur quelque chose qui va être très très vite mobilisé en s'entraînant et donc des pertes hydriques qui ne sont pas difficiles d'un point de vue physiologique en tous les cas on ne va pas se mettre en planche 3 heures au sauna pour perdre ces apports hydriques et donc dans les compétitions internationales on observe vraiment que chacun se rapproche un peu plus de la catégorie de poids même si quand je dis un peu plus on est dans une marge de 5-6 kilos et que les mises au poids vraiment sont déterminées par une période courte de déshydratation parce que juste ce que je voudrais rappeler par rapport à la déshydratation c'est que nous on a besoin d'être au poids une seconde on a besoin d'être au poids le moment où on va monter sur la balance donc ce n'est pas une déshydratation qui va s'installer longuement dans le temps et ça c'est un des enjeux de la mise au poids c'est que la déshydratation on l'a dit tout à l'heure il n'est pas question de ne pas boire si justement on est déshydraté et que ça dure là on a énormément de problèmes qui seront concomitants de cet état-là en tous les cas sur les aspects de mise au poids la déshydratation et c'est ce qu'on voit souvent le deuxième jour des compétitions tous ceux qui sont au final passent un temps d'entraînement qui est tôt le matin ils vont un peu au sauna ou s'entraîner lutter un peu couverts lors de leur récupération mais l'organisme est habitué du coup comme il y a une surcharge hydrique en amont l'organisme il est habitué à libérer un maximum de sueur et donc d'eau et ça ça permet d'arriver sur des états sur la balance parce que ça c'est quelque chose qui a évolué moi je me souviens il y a un peu plus de 20 ans des pesées où certains étaient limite portés jusqu'à la balance ce qui veut dire que là la mise au poids elle n'était certainement pas la plus optimale mais aujourd'hui on voit des sportifs qui arrivent de manière enfin très en forme sur sur les balances et ça je pense que tout ce qu'a dit Thibaut aujourd'hui en France on est semé dans cette dynamique là peut-être qu'on avait du retard par rapport à d'autres pays peut-être qu'on ne fonctionne pas avec la même culture aussi pour se recharger on va dire post-peser mais ce qu'il faut voir c'est que c'est quelque chose qui est complexe mais qui est bien identifié par la fédération qui est bien identifié par les staffs qui recherchent la performance et que le facteur de santé est bien bien plus présent dans la prise en compte et dans les choix qu'il ne l'a été auparavant et donc ça c'est quand même quelque chose qui est une avancée majeure et qui est une avancée qui s'appuie aussi sur l'augmentation de la compétence collective autour de ces problématiques là et aussi des modifications de représentation par rapport aux méthodes pour se mettre au poids voilà je vais je vais s'il y a des questions je peux y répondre après je préfère qu'on en reste un peu là si on peut se garder un petit peu de temps de discuter sur ces sujets là merci pour votre intervention très complète donc oui effectivement donc là on a fait un peu le entre guillemets un peu le tour de notre sujet est-ce que si voilà est-ce qu'il y en a qui ont des questions est-ce que vous avez des interrogations voilà que des questions que vous voulez poser entre guillemets nos experts nos intervenants moi j'avais un petit pont je voulais revenir par rapport monsieur vasel vous avez vous avez énoncé par exemple une perte de poids extrême c'était synonyme entre guillemets enfin c'était considéré comme du dopage non je me suis trompé c'est moi c'est moi qui l'avait abordé c'était effectivement l'agence internationale du don d'anti-dopage qui voulait mettre cette perte et potentiellement il s'interrogeait sur une technique de dopage la perte excessive et rapide de poids comme étant une technique de dopage ce n'est qu'un projet ce n'est pas du tout abouti pour l'instant puisque la fédération il y a des choses qui sont mises en place notamment la pesée vouloir mettre la pesée le matin doubler la pesée le lendemain pour une deuxième journée de compétition tous ces dispositifs-là tiennent compte aussi de ces problématiques puisqu'ils en tiennent compte la volonté aussi peut-être c'est plus complexe parce qu'avec les catégories différentes les catégories internationales sont différentes selon les tournois si c'est les Jeux olympiques j'empresse du monde etc mais ça serait peut-être aussi de faire des catégories de poids un peu plus resserrées pour éviter des grosses amplitudes de poids mais voilà à un moment donné il y a aussi une réalité liée aux organisations internationales donc voilà moi je l'ai évoqué parce qu'effectivement ça pourrait être une possibilité mais après sur cet aspect-là ce qui est sûr c'est que les règlements évoluent en faveur de l'équité quand il y avait une seule pesée et que la finale était deux voire trois jours après la pesée il y a effectivement des finales qui se sont déroulées avec des des poids qui étaient trop éloignés de la catégorie de la pesée on a certainement eu des finales où les lutteurs pas dans les grosses catégories parce que ça pourrait être impressionnant mais dans des catégories moyennes auraient pu lutter à presque 10 kilos de plus que leur poids de pesée donc ce facteur réglementaire il a il a vocation à limiter et à rendre voilà enfin nous ce qu'on recherche dans le sport c'est l'équité pour pouvoir être lutter à armes égales on va dire et donc ça c'est des évolutions qui contribuent effectivement à ça concernant juste le dopage sans parler de catégorie vous comprendrez aisément que ces données-là physiologiques peuvent être la cible de malveillance par rapport aux pratiques pour lesquelles on va essayer de complémenter d'un point de vue physiologique de complémenter par un apport extérieur mais aujourd'hui pour être très clair dans le champ du sport de haut niveau même s'il ne faut pas être naïf les contrôles sur les compétitions de référence le suivi des sportifs et quand même s'alignent avec le meilleur moyen de faire un sport plus éthique et plus équitable et notamment sur ces sports à catégorie de poids où on sait qu'il y a eu par le passé ou sans être naïf certainement encore au présent des éléments qui peuvent aider à la performance effectivement pour terminer juste là-dessus l'idée les trois arguments développés par rapport à ce processus c'était l'inéquité de la pratique parce qu'effectivement sur cette amplitude là on avait deux athlètes qui pouvaient avoir des gros écarts de poids la deuxième chose étant effectivement l'aide à la performance et le troisième élément bien évidemment étant la santé donc c'est des choses qu'on a balayées finalement au cours du webinaire et cette problématique là on ne va pas s'étendre dessus mais ça a été résumé par Pierre en tout cas on a une question sur des lectures ou des références pour approfondir le sujet est-ce que Thibault tu as des références là-dessus sur la nutrition ou des choses comme ça ce serait aller à l'encontre de ce que j'ai dit que de dire que non que tout est inventé empirique non non oui effectivement après c'est beaucoup de moi je me suis pas mal documenté sur des documents aussi pardon qui viennent des US parce que c'est vrai que Pierre le disait tout à l'heure on a eu un peu de retard à l'allumage mais je pourrais retrouver les références et puis les communiquer je ne sais pas ou les envoyer à Sébastien ou à Philippe enfin sans soucis c'est vrai qu'en France on n'a pas une littérature pardon est-ce que votre diaporama il est disponible ou pas est-ce que vous pouvez nous l'envoyer je peux ouais je vais je vais le le synthétiser éventuellement ça marche ça marche pas tout ça excusez-moi je vous ai coupé du coup vous parliez de la littérature non 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 et qu'effectivement il y a une littérature qui n'est pas forcément très très riche sur cette documentation alors je pensais qu'il y avait Thierry Payard qui avait travaillé sur ces questions-là mais qui aurait peut-être dû être parmi nous ce soir Philippe je pense que je ne me trompe pas mais voilà c'est vrai que c'est pas non plus il n'y a pas pléthore de 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 littérature sur cet aspect spécifique donc du coup c'est à nous aussi mais c'est aussi notre métier de de rassembler le puzzle et surtout de le confronter au terrain avec cet aspect santé et cet aspect performance qui sont indissociables ok alors pour rebondir là-dessus effectivement rapidement il y a voilà il y a alors c'est quand même très très large parce qu'effectivement cette mise au poids ou cette perte de poids et touche plein plein d'éléments aussi bien physiologiques que psychologiques donc on n'a pas une approche systémique et globale donc il y a plein de choses effectivement qui viennent des Etats-Unis mais voilà je pense qu'on a encore plein de choses à travailler sur l'impact vraiment la prise en compte de simple impact pour le combattant sur l'ensemble enfin il y a plein de choses à faire encore mais il y a une littérature encore voilà peut-être pas pas très fournie même s'il y a quelques éléments qu'on pourra essayer de mettre en ligne effectivement est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions d'autres points que vous voulez aborder sur ce webinaire il nous reste encore la place peut-être pour faire une petite question ou aborder un dernier point rapidement non moi juste une petite remarque si je peux me permettre effectivement on voit une pratique qui évolue par rapport à ce qu'on a pu connaître mais comme dans toute pratique alors dans le combat et ailleurs mais peut-être encore plus dans le combat mais il y a quand même un certain conservatisme mais encore effectivement faire bouger les choses ça va demander encore du temps et je rejoins ce que dit Pierre ça passe par l'éducation l'éducation alors bien évidemment des encadrants de la formation bon il est bien placé pour ça parce qu'il est chargé de ça mais il y a aussi et là c'est les jeunes on voit avec le témoignage de Théo où ils prennent en compte et ils commencent aussi du coup donc à former donc la formation des jeunes et ça ça me paraît indispensable pour qu'ils puissent prennent en charge parce que c'est hyper personnel et individuel et puis après il y a aussi effectivement côté famille pour que ce soit pris en compte parce qu'il y a un vrai impact impact social aussi de relations sociales quand on est dans dans ce rapport-là de perte de poids et de problématiques mais voilà je pense que c'est quelque chose qui pourra à mon avis évoluer aussi avec les évolutions réglementaires comme elles ont été proposées on n'a pas parlé de l'adolescence mais en phase de puberté effectivement c'est encore un autre problème voilà je pense qu'on va on va conclure ce webinaire il est l'heure donc bah merci beaucoup on a reçu chaleureusement du coup notre intervenant qui sont venus parler sur ce sujet-là qui est assez vaste on le voit là qu'on n'a pas eu le temps de malheureusement de tout tout discuter tout aborder on aimerait que le webinaire dure encore une heure pour pouvoir encore discuter avec vous mais malheureusement on est contraints à une heure et demie donc voilà comme l'a dit Sébastien on vous remercie énormément d'avoir été présent mais on remercie aussi voilà les participants de cette réunion sur Zoom et sur Facebook d'avoir été présent et surtout on espère que ce webinaire vous a appris des choses sur la perte de poids dans les sports de combat de préhension c'est ça voilà merci beaucoup merci à vous merci au revoir au revoir merci Thibaut et Pierre merci à vous merci merci merci